Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de mon parcours et de ma reconversion pour accéder au plus beau bureau du monde, le cockpit d'un avion. Je suis pilote de ligne, officier sécurité des vols, je suis également instructeur en aéroclub et accessoirement je suis éditeur de livres aéronautiques. D'ailleurs si ça vous intéresse de jeter un petit coup d'œil à la liste des livres que j'ai déjà publiés, vous avez juste ici et dans la description le lien vers le site de ma maison d'édition. Alors je suis devenu pilote professionnel sur le tard à 36 ans et pourtant je suis passionné d'aviation depuis longtemps. Au lycée déjà je passais beaucoup de temps sur instagram, sur youtube, non je passais pas de temps sur internet à l'époque parce qu'internet existait mais c'était que dans les universités c'était pas encore du tout pour le grand public. Par contre quand j'étais lycéen j'achetais des magazines d'aviation et l'été de mes 17 ans j'ai eu l'occasion de faire un stage à la rédaction d'un de ces magazines aviation et pilote. Et pendant ce stage j'ai fait mon baptême de l'air en avion léger c'était à Lognes en 1990. Mais à l'époque je ne pouvais pas devenir pilote professionnel, pilote de ligne. Pourquoi ? Parce que je suis myope et qu'à ce moment là c'était pas encore les normes européennes, c'était les normes françaises qui étaient plus sévères concernant la myopie. J'ai donc décidé de faire autre chose, j'avais pas le choix, j'ai passé un bac économique, j'ai fait un institut d'études politiques, une école de journalisme et j'ai commencé à travailler. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour passer mon PPL. Je me suis inscrit dans un aéroclub et j'ai fait mon tout premier vol aux commandes d'un avion, c'était en mars 2000, dix ans après mon baptême de l'air. J'ai obtenu mon PPL et j'ai commencé à voler pas mal et notamment juste après mon test, quelques mois après, j'ai eu l'occasion de partir aux Etats-Unis avec des amis, on a volé dans le Nevada, la Californie, on s'est posé dans la vallée de la mort. J'ai eu l'occasion quelques temps après de partir en vacances à Saint-Martin, j'ai fait des tours de piste à Saint-Barthélemy avec un instructeur. Et puis j'ai eu la chance, à peu près au même moment, de participer au convoyage d'un L29 de France vers la Mauritanie. L'année d'après, j'ai participé au rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal, j'ai également eu l'occasion de faire un peu de vol en montagne, je raconte toutes ces petites expériences de pilote privé dans un bouquin qui s'appelle « Le ciel est notre terre, un jeu ». Et puis parallèlement à ces vols en tant que pilote privé, avec mon métier de journaliste, j'avais l'occasion de beaucoup voyager et notamment avec Air France. Évidemment, à chaque fois, comme tout bon passionné, j'essayais d'aller dans le cockpit, je faisais une demande pour aller sur le jumpsuit. J'ai eu l'occasion de le faire pas mal de fois, plusieurs dizaines de fois. J'ai par exemple le souvenir d'un atterrissage en Boeing 747 à New York avec Air France, c'était avant le 11 septembre. Et puis, toutes ces balades en jumpsuit, je ne m'en lassais pas et d'un autre côté, plus le temps passait, plus je me rendais compte que je ressortais de là avec un double sentiment, à la fois hyper content de l'avoir fait et à côté, une sorte de regret de ne pas avoir pu en faire mon métier à cause de ma myopie. Et puis, les normes ont évolué entre-temps parce que grâce à l'harmonisation européenne, ils ont été obligés de tout aligner. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'a priori, c'était maintenant possible d'obtenir ma classe 1. Je l'ai donc passée, je l'ai obtenue, et là, il fallait que je prenne une décision, me lancer dans la reconversion ou pas. Ce n'était pas une décision si évidente que ça, puisque j'avais presque 35 ans et que je me disais, le temps de faire ma formation, je vais avoir 36, peut-être 37 ans, est-ce que je vais avoir autant de chances de trouver du boulot que les gens qui ont 10 ou 15 ans de moins que moi, sachant qu'à l'époque, du boulot, il n'y en avait pas énormément. Et puis, je suis tombé sur une station de Roosevelt, l'ancien président américain, le premier, pas le deuxième, Théodore, qui disait, c'est difficile d'échouer, mais c'est encore plus difficile de ne pas avoir essayé de réussir. Et effectivement, je me suis dit, si je ne me lance pas dans ce projet, j'aurai des regrets, dans 10 ans, dans 20 ans, je me dirai, t'es trop con, pourquoi tu ne l'as pas fait ? Donc, je me suis lancé, j'ai décidé de passer mon ATPL par correspondance et de le faire en anglais pour améliorer mon niveau d'anglais. J'ai choisi de le faire avec les cours de Bristol Ground School, mais pour que ce soit un peu plus simple pour aller en stage pendant la formation, je me suis dit plutôt que de faire ça directement avec l'école à Bristol, je vais le faire avec l'EPAG qui n'est pas très loin de Paris. J'ai contacté l'EPAG qui m'a dit, pas de problème, il y a juste un tout petit test de connaissance à faire, de l'anglais, des maths et de la physique. Ils m'ont envoyé le programme du test et là, j'ai vu qu'en maths et en physique, ça concernait des choses qu'on voit en terminale scientifique, donc que moi, je n'avais jamais vu, puisque j'avais fait un bac économique. Et là, je me suis dit que j'allais perdre du temps à essayer de comprendre des notions qui étaient pour moi extrêmement floues et surtout qui ne me serviraient à rien dans le cockpit d'un avion. Donc j'ai laissé tomber l'EPAG et j'ai fait ça avec UBR en Belgique qui utilisait les mêmes cours de Bristol Ground School. Je suis allé passer mes examens à Bruxelles et puis quand ça a été fait, je suis parti en Angleterre pour faire ma formation pratique, puisque là aussi, je m'étais dit, autant faire ça en Angleterre pour améliorer mon niveau. J'ai donc commencé par faire l'IR sur un Piper Seneca, ensuite j'ai passé mon CPL et je suis revenu en France avec un CPL anglais. Une fois revenu en France, j'ai décidé de faire mon stage instructeur, que j'ai fait à Perpignan chez Aéropyrénées. Et une fois que j'ai fini le stage, j'ai commencé à faire de l'instruction pour essayer d'augmenter mes heures et d'augmenter par la même occasion mes chances de trouver du boulot. Et puis, à ce moment-là, au bout de quelques mois, un de mes amis, qui était copilote sur Beach de Sang, m'a dit « Olivier, je passe commandant de bord, il y a un poste de copilote qui se libère et la compagnie va devoir embaucher quelqu'un. Est-ce que ça t'intéresse ? » J'ai dit oui, bien sûr. Je lui ai envoyé mon CV, il l'a fait passer. J'ai été convaincu en entretien avec quelques autres candidats et j'ai été pris. Et j'ai donc commencé à voler sur le King Air. J'ai fait mon tout premier vol sur cet avion et mon tout premier vol en étant rémunéré pour voler en mars 2010, c'est-à-dire exactement dix ans quasiment jour pour jour à une semaine près après mon premier vol aux commandes d'un Air 400. Dans cette compagnie, on faisait principalement du transport d'organes, on faisait aussi du rapatriement sanitaire et puis à côté un petit peu de transport de passagers et un petit peu de fret. Et au bout de trois ans comme copilote, on m'a proposé de devenir copilote sur le jet de la compagnie qui était un station 2. C'était évidemment extrêmement tentant de passer sur jet, de quitter les hélices, mais à cette époque j'étais le plus ancien des copilotes sur Beach 200 et donc j'étais le prochain à passer commandant de bord dès qu'une place se libérerait. J'ai donc décidé d'attendre un petit peu et j'ai bien fait puisque quelques mois après, une place de commande de bord s'est libérée et je suis passé à gauche. Donc au total, je suis resté à peu près trois ans copilote, deux ans commandant de bord dans cette compagnie, et puis au bout de cinq ans, je suis parti parce que c'est un rythme extrêmement fatigant, j'en ai déjà un peu parlé, j'aurai l'occasion d'en reparler. Pour faire court, les transports d'organes, c'est principalement la nuit parce que quand on prélève des organes, on en prélève plusieurs, en général sont même donneurs. Il y a donc plusieurs équipes chirurgicales qui se succèdent aux blocs et ça prend du temps et c'est la nuit que les blocs opératoires sont disponibles. Ensuite, j'ai trouvé du boulot comme commandant de bord sur TBM 900 avec un copilote donc pour un propriétaire privé. On est parti à Tarbes, aux usines de Daher Sokata pour prendre livraison de l'avion tout neuf avec l'instructeur qui nous a fait la calife. Après la calife, on a donc commencé à voler, j'ai volé quelques mois sur cette superbe machine tout glass cockpit extrêmement moderne. Et puis pendant que je volais sur cet avion, j'ai passé des sélections pour la compagnie irlandaise Cityjet. J'ai été pris et je suis donc parti à Dublin pour faire ma calife sur Avro, donc le RJ85, ce petit quadréacteur à L haute. Et à partir de Dublin, Cityjet opérait des vols pour Air France. J'ai donc pour les premières fois utilisé le Colson Air France à la radio, je suis passé par Charles de Gaulle avec les vols Air France et London City dont je parlais à l'instant, j'ai eu aussi l'occasion d'y aller pour les vols Cityjet. Et ça c'est quand même un super souvenir parce que c'est un aéroport assez particulier pour un pilote de ligne puisque la piste est extrêmement courte, que la pente de l'ILS est très forte, à peu près deux fois plus forte qu'un ILS classique. Donc vraiment un très bon souvenir. Je suis ensuite parti à Amsterdam, toujours pour Cityjet, pour opérer des vols pour KLM. Et pendant que j'étais chez Cityjet, j'ai à nouveau passé des sélections, les sélections de Hop. Et là aussi j'ai été pris. J'ai donc quitté Cityjet et je suis rentré chez Hop. J'ai passé ma QT sur Embraer E-Jet, donc l'Embraer 170 et 190. Et puis j'ai commencé à voler au départ de Roissy-Charles de Gaulle comme copilote sur cet avion. Il y a quelques mois, j'ai eu l'opportunité de postuler pour un poste d'officier sécurité des vols. C'est à dire que maintenant, puisque j'ai été pris pour ce poste, en parallèle de mes vols, j'ai l'occasion de passer quelques jours par mois au bureau pour à la fois analyser les rapports des pilotes et analyser les données FDM, le Flight Data Monitoring, pour voir si dans les vols, il n'y a pas des éléments de vol qui dépassent un petit peu les normes du MANEX. Donc voilà pour mon parcours. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à parler de votre propre parcours si ça vous donne envie d'en parler. Et puis je vous donne rendez-vous à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant. Je vous parlerai notamment dans une vidéo de conseils pour devenir pilote de ligne. Et puis je vous parlerai toujours de bouquins et de petites histoires aéronautiques.